L'Olam, en tant que société responsable, une entreprise citoyenne, veut encourager la natalité en République gabonaise. Et donc, Olam donne à tous ces employés qui donnent naissance à un enfant une somme de 125 000 francs pour le personnel d'exécution, 250 000 francs pour le personnel d'encadrement afin d'aider ces derniers à soutenir tout ce qui concerne les frais de maternité, etc. Pour ce qui concerne les mariages. Lorsqu'un employé d'Olam décide d'officialiser son union avec son conjoint, on va tout de suite venir en aide à ce dernier en lui donnant une somme de 250 000 francs pour le personnel d'exécution et 500 000 francs pour le personnel d'encadrement. Nous avons le logement. Olam, aujourd'hui, sur tous ces sites, Olam, nous avons site de moulage, je veux dire, sur ces trois lots, a construit à ce jour près de 840 logements. Près de 840 logements sur ces trois lots. Lot 1, Lot 2, Lot 3. L'entreprise prend aussi en charge, encourage d'une certaine façon, ce qui concerne l'éducation des enfants. Voici une autre politique importante. Olam a prévu, chaque fin d'année, d'aller vers ses employés afin que ceux-ci lui disent les enfants qui ont été méritants à l'école. Et par rapport à ce mérite-là, par rapport à certains critères établis, Olam va pouvoir donner des bourses scolaires aux enfants les plus méritants et qui répondent aux différents critères qui sont déjà définis au préalable dans l'accord d'établissement.